En tant que chercheur, je n'ai pas de point de vue proprement dit, mais je peux vous donner un aperçu historique et des informations sur le comportement du président Stegno Vincent face au massacre des Haïtiens en République dominicaine en 1937. En 1937, le gouvernement dominicain, dirigé par le dictateur Raphaël Trujillo, a lancé une campagne de violence contre les Haïtiens vivant en République dominicaine. Cette campagne a entraîné le massacre de milliers de personnes, principalement des travailleurs haïtiens immigrés qui étaient employés dans les plantations de cannes à sucre. Le président haïtien Stegno Vincent a été critiqué pour sa réaction relativement tiède face à ce massacre. Il a dénoncé les actions du gouvernement dominicain, mais a également envoyé des émissaires pour négocier une résolution pacifique au conflit. Certains critiques ont suggéré que cette réponse était insuffisante, compte tenu de la gravité de la situation. Cependant, il convient de noter que la situation en Haïti à l'époque était instable et que Vincent était confronté à de nombreux défis politiques et économiques. Il se peut donc que ses options pour répondre à la crise en République dominicaine étaient limitées. En fin de compte, le massacre de 1937 a eu un impact profond sur les relations entre Haïti et la République dominicaine, et il a fallu des décennies pour que les deux pays commencent à travailler ensemble pour résoudre leurs différends. Merci.